A quelques jours de la Coupe du Monde de football, l'équipe de France fait les gros titres de la presse, et les prouesses sportives. Des bleus n'en sont pas la raison, Adrien Rabiot, joueur sélectionné par Didier Deschamps, a en effet envoyé un mail à l'entraîneur pour lui signifier son refus de figurer parmi les réservistes, une lettre qui a provoqué l'esclandre parmi les fans du ballon rond. La réaction du milieu de terrain. Parisien a aussi attisé beaucoup de moqueries, notamment de la part de Franck Ribéry, ex-bleu qui a raccroché ses crampons bleu-blanc-rouge et évolue au Bayern. Munich. Oh putain je suis à Ibiza, on vient de m'appeler, il reste une place en réserviste, a écrit mercredi 23 mai sur Twitter le footballeur, en plein d'humour. La réaction de Franck Ribéry a bien fait rire sur le plateau de l'CI ce jeudi 24 mai. Roselyne Bachelot, ex-ministre de la santé et des sports, moqueuse, a même notaire, on a dû le relire parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, si si, il y en a plein, jusqu'à preuve du contraire, putain, ça ne s'écrit pas avec 4 n, c'est empressé de rectifier le journaliste Julien Arnaud. Puis, Jean-Marie Bagayoko, journaliste sportif de la chaîne, d'expliquer grâce à son expertise en quoi la pique du joueur de foot fait mouche, Franck Ribéry, ça fait un moment qu'il a dit qu'il ne souhaitait plus rejouer en équipe de France. Il a pris sa retraite internationale. C'est une manière de, se moquer gentiment de Didier Deschamps, oh oh putain je suis à Ibiza soleil on vient de m'appeler téléphone il reste une place en réserviste. Étonné, étonné, étonné oh 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 Didier Yousono. Pronto. D.A.R.I.I.C.O.S. Sous-titrage ST' 501